Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mardi soir. Soyez bénis. Des médicaments, des anti-douleurs. Pas de solution. Je suis venu même en France. Donc en France, j'ai commencé à souffrir aussi des douleurs lombes, des douleurs sciatiques à la jambe droite. Mais lever le matin était un gros défi pour moi. Le travail de fermier, ce n'est pas un travail de bureau. Il faut être debout toute la journée. Avec des douleurs sciatiques, c'était terrible. Même en marchant avec ma chère épouse, le soir, je dois m'arrêter plusieurs fois sur le chemin à cause de la douleur. J'ai déjà entendu parler de Kanguka à travers ma femme, mais je ne me suis pas intéressé. Un jour, ma femme écoutait Kanguka le matin, les témoignages, et j'ai commencé à me poser plusieurs questions à l'intérieur de moi. Cet homme, déjà reçoive les guérisons partout dans le monde, ne peut pas être faux. Quelque chose à l'intérieur me disait de commencer à écouter Kanguka. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à écouter Kanguka tous les jours. Les témoignages, les prières du samedi, je ne manque jamais. Un jour, en écoutant mes frères vivants en France, ils souffraient de douleurs sciatiques. Ce travail nécessitait d'être debout, comme moi, et Dieu l'a guéri. Je me suis dit, c'est le même Dieu. Donc, s'il a guéri cet homme, ce qui fait qu'il peut aussi me guérir. Il ne change pas. Donc, c'est comme ça que je me suis dit que mon jour viendra et je donnerai aussi mon témoignage, comme les autres. J'ai souffert de ces douleurs lombaires sciatiques au niveau du dos pendant des années. J'ai consulté les médecins à France et en Angleterre, mais sans solution. Mais un samedi, Chris priait et disait qu'il y a une personne qui souffre de douleurs au dos et les jambes ont été guérées. J'ai saisi cette parole avec foi, mais je n'ai pas eu de manifestation les mêmes jours. Mais en écoutant Kangoka tous les jours, les prédications et les témoignages, mes douleurs sciatiques et diminuées, et maintenant, à mes frères, je me réveille le matin, sa douleur. Je peux marcher, sa douleur. Je peux aller au travail, sans problème. Je peux marcher avec ma chère épouse le soir, sa douleur. En tout cas, mes frères et soeurs, Dieu est merveilleux. J'ai remercie de Dieu le Tout-Puissant pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Ma deuxième témoignage, le 4 août, j'ai fait un accident grave. J'ai revenu du travail vers 16h, donc jusqu'au environ de 1 km de chez moi. J'ai vu beaucoup de voitures rouler dans les sens inverses. J'ai vu l'accident commencer de l'autre côté et soudain, j'ai vu la caravane quitter sa voie et me percuter face à face à plus de 100 km à l'air. C'était vraiment, mes frères et soeurs, une explosion. Ma voiture a été détruite à morceaux. Vu l'état de la voiture, c'est impossible de croire que la personne qui a été dedans est vivante. Les ambulanciers sont venus, les policiers étaient là. Mais la première question qu'ils m'ont posée, comment je suis sorti de cette voiture avec des petites blessures et des fractures légères au niveau des côtes. Je les ai répondu, c'est Dieu le Tout-Puissant qui a envoyé ses anges pour me protéger. Je voudrais remercier Dieu le Tout-Puissant pour m'avoir donné la deuxième chance pour sa protection divine. Je voudrais remercier Christ pour ses enseignements, ses prédications. Chaque jour, il ne cesse pas de nous dire de ne jamais quitter la maison sans prier. Ce que je fais ce jour-là, je demandais à Dieu de protéger ma journée, de guider mes pas, que les sangs précisent du Dieu qui me protège, aller et retourner. Ce que je fais ce jour-là, je vis la mer de Dieu vraiment, mes frères et soeurs. Personnellement, je suis une personne qui planifie beaucoup dans la vie. Mais j'ai appris ce jour-là, le 4 août, qu'il faut d'abord chercher le royaume des cieux, les choses célestes plutôt que les choses matérielles. Si Dieu ne te protège pas, personne d'autre. Et j'ai remercié Christ, son atourage, sa femme, ses enfants. C'est pourquoi je vais remercier Christ pour ses enseignements qui sont édifiants. Kanguka et Riel, j'ai témoigné. Shalom, je suis une sœur canognaise. Je vis au sud de mon pays. J'ai connu Kanguka en octobre 2022. Et depuis que je l'ai connu, ma vie a complètement changé. Ma vie de prière a changé. Ma vie que je menais a changé. J'ai été guérie de plusieurs mots à travers les missions Kanguka. J'ai été édifiée par la parole de Dieu, par les témoignages de mes frères et soeurs. J'avais de gros problèmes dans ma vie. J'ai été en captivité, en reprise du diable pendant 20 ans, où quelqu'un d'autre dirigeait ma vie. Un jour, j'ai suivi l'émission. J'ai suivi comment l'homme de Dieu a dit. Il y a une personne, une dame. Tu as fait 20 ans dans l'emprise du diable. Tu es délivrée aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai suscité, j'ai dit, c'est moi Seigneur. C'est moi Seigneur. À partir de là, j'ai commencé à avoir les crachats, les baillements, parfois des vomissements, des nausées. J'urinais parfois, par jour, peut-être 10 fois lors de ma délivrance. J'avais des maladies telles que le chlamydia, les myomes, les crampes bouchées et les quistes. D'où, un médecin a même déclaré m'opérer. L'opération avait même déjà été payée. J'étais déjà sur un crêtement condamné avant l'opération parce qu'il y avait d'autres problèmes. Mais par la grâce de Dieu, j'ai été guérée. Je suis allée à l'hôpital. J'ai fait tout le bilan médical. Oh mon Dieu, tout va bien. Je n'ai plus de crampes bouchées. Je n'ai plus de kystes. Je n'ai plus de myomes. Je n'ai plus de chlamydia. Je n'ai même pas une maladie sexuellement transmissible. Mes frères et soeurs, le médecin m'a dit, « Ma soeur, tu es propre comme l'eau de roche. Tu pries beaucoup. » Je lui ai dit, « Je ne peux pas te cacher ma joie. » C'est grâce à l'émission, Kanguka, que j'ai couvée ma guérison. Je continue à vous dire, peuple de Dieu, « J'ai ma fille. » Elle a commencé à saigner à l'âge de 10 ans. Oh, ça a été le calvaire. Elle a 16 ans. Ça a été un calvaire. Mais il y a un an jour pour jour où Dieu a agi dans sa vie. Un jour, l'homme de Dieu a dit, « Il y a une petite fille qui saigne à bonnement. » J'ai dit, « Seigneur, c'est ma fille. » « Seigneur, c'est ma fille. » Comme elle n'était pas à la maison avec moi quand elle est rentrée, je lui ai dit, « Maman, j'ai prié. » L'homme de Dieu a parlé aujourd'hui comme si elle te connaissait. J'ai dit, « Oui. » Le mois qui suivait, j'ai fait ça dans le Seigneur. Ma fille saigne normalement depuis six mois. Comme une fille de son âge, elle n'a plus de problème. Je vous dis qu'elle saignait pendant deux semaines, 14 jours. Et quand vous entendez saignement là, il fallait des transfusions de sang pour elle. Elle est tombée même d'abord. Quand ça doit venir, peut-être, elle doit d'abord tomber, faire la maladie. Pendant deux, quatre jours, elle est malade, elle est pâle. Mais pas la grâce de Dieu. Mes enfants et moi, nous sommes délivrés. J'avais les maris de nuit, les couches de nuit. J'avais les gens qui venaient me coucher dans la nuit, dans les rêves. J'enfantais dans les rêves. Je mangeais, j'étais esclave. J'étais dans l'emprise du diable. Mais aujourd'hui, depuis que j'ai connu Kangoka, je suis bien. J'ai la foi. J'ai la ferme assurance que tout ce que je demande à mon Dieu, il va me donner. Alors mon frère, ma sœur, toi qui ne crois pas encore, il y a Dieu. Le Dieu vivant, le Dieu qui a soigné cette femme qui souffrait de pertes de sang n'a pas encore changé. Le Dieu qui a suscité l'hasard de mort, il nous a envoyé Kangoka. Et moi j'ai cru, j'ai trouvé grâce. Dieu a pris ma vie au contrôle. J'étais comme une vieille femme à mon âge. Je me lamentais, je pleurais, je me plaignais. Tout allait mal. Mais par la grâce du Dieu, je suis délivrée. Je suis dans la gaieté. Je vis dans la lumière. Je ne fais plus les choses que je faisais avant. Merci au Dieu. Bénis l'homme de Dieu, lui et sa femme, ses enfants, afin que ton œuvre puisse être persévérée. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à tous, je viens faire mon témoignage. Je suis Ivoirienne, vivant aux États-Unis. J'ai entendu parler de Kanguka par ma mère la première fois. Elle vit en France et elle m'a dit que quelqu'un lui envoyait une émission dans laquelle il y avait beaucoup de guérisons et que c'est un pasteur. Bon, je me suis méfiée. Du coup, la personne qui envoyait à ma mère me l'a envoyée. J'ai écouté et le jour où j'écoutais, je faisais en même temps la vaisselle et j'ai senti quand même des frissons. Donc, je me suis dit, bon, il y a quelque chose quand même dans cette émission. Mais bon, malgré ça, je doutais quand même j'ai téléchargé l'application. Quand j'entendais des témoignages des gens qui disaient qu'ils étaient guéris du sida, ils ont arrêté complètement les médicaments, ils vont faire le test et ils voient qu'il n'y a plus de virus, c'est négatif. Je me suis dit, bon, là, c'est vraiment la main de Dieu. Il faut que j'arrête d'être incrédule. Aussi, ce qui m'a touchée dans cette émission, j'ai vu que les gens demandaient à Dieu de les guérir, des petites, ce que moi, j'appelle petites maladies, des boutons sur le visage ou bien même des personnes qui saignaient des gencives. Donc, je me suis dit, bon, c'est vrai que je sais qu'on peut tout demander à Dieu, mais moi, je me disais, bon, je demande à Dieu seulement quand j'ai vraiment, vraiment mal parce qu'il y a tellement de gens qui souffrent, je ne veux pas le déranger, entre guillemets. Mais Kongouka m'a permis d'oser demander tout en fait à Dieu. Et j'ai eu une période d'insomnie en juillet-août 2022 et à cause des traumatismes de l'enfance qui sont revenus, ça a aussi entraîné une chute de mes cheveux. Donc, j'étais sous médicaments, contre l'insomnie qui ne marchait même pas. J'écoutais beaucoup les émissions de Kongouka, les témoignages m'ont beaucoup fortifié. J'ai prié aussi pour ma chute de cheveux. Aujourd'hui, les cheveux ont repoussé. Je dors mieux aujourd'hui. J'ai aussi un problème de règles douloureuses et les règles douloureuses, c'est beaucoup moins que maintenant. Avant, j'avais hyper mal avant et une semaine avant et pendant les règles même, je prenais des médicaments. Aujourd'hui, je n'ai plus mal quand mes règles viennent. Et donc, voilà, je dis vraiment merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. J'ai écouté une émission du 13 novembre 2021 et celle-là m'a fait saliver, cracher pendant toute une semaine. Donc, je remettais l'émission chaque soir matin et soir pendant une semaine et après, c'est arrêté. Je ne sais pas de quoi j'ai été délivrée exactement. Je sentais aussi quelque chose à un moment qui marchait dans mon dos comme un serpent et tout. J'ai prié aussi. Je ne sais pas quand j'ai été délivrée, mais je ne sens plus ça. Donc, la croisade aussi de Bruxelles, quand j'ai écouté, je n'ai fait que cracher pendant un mois. Dès que j'écoute une émission, en tout cas, les crachats, là, ça vient comme une femme enceinte. Je crache, je crache, je crache. Je rends grâce à Dieu pour ce truc dans mon dos qui marchait, qui n'existe plus, pour mes cheveux qui repoussent, pour les règles douloureuses. Donc, je lui dis merci. Donc, je voulais remercier aussi le pasteur d'avoir accepté d'être choisi par Dieu, d'accepter de faire ce que Dieu lui demande, de remplir sa mission, d'aider les enfants de Dieu à le connaître mieux, à changer de vie, à beaucoup prier, à se rapprocher de Dieu. Merci à toute l'équipe Kongouka, à toutes les personnes qui témoignent. Ça nous édifie et que Dieu continue de bénir votre œuvre et bénir toutes les personnes qui écoutent l'émission. J'ai témoigné. Amen. Je suis une auditrice de l'émission Kongouka et suite au laisse. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Je viens dire merci à Dieu pour la grâce qu'il m'a accordée. J'étais en train d'écouter les témoignages et c'est ainsi qu'il y a une maman ivoirienne qui a témoigné qu'elle sentait un truc dans son ventre qui bougeait et elle a fait cette requête à Dieu. elle a imposé ses mains sur son ventre et priait que ses mains ne soient pas ses mains mais sont les mains de Dieu que tout ce qui est en sorte que le Seigneur écrasse cela. Si le Seigneur sait que la chose devait sortir pour l'effrayer et c'est ainsi que son témoignage m'a vraiment touché aussi. J'ai dit vraiment à Dieu que le Seigneur le fasse quelque chose dans mon organisme et qu'il cache dans mon corps que le Seigneur aussi le crasse et le fasse sortir. J'écoutais la conférence de Bruxelles et après je lui s'appelle la fin j'ai senti une douleur au niveau de ma gorge soudainement je ne pouvais plus avaler de l'eau j'étais vraiment étonnée ok et j'ai continué par prier avec les audios j'ai imposé les mains jusqu'au soir le samedi aussi la douleur aussi continuait j'ai continué avec les audios j'ai persévéré dans la prière et c'est ainsi que je suis allée rentrer dans les archives j'ai pris les archives et j'ai pris l'archive de 13 semaines 2019 et c'est ainsi qu'il y a eu une dame aussi qui témoigne du mal de gorge aussi et vraiment j'ai saisi après cette prière la douleur s'est diminuée et la soirée aussi j'ai prié je me suis couché au moment des prières je n'ai pas fait de manifestation mais c'est dans la nuit quand je me suis couché j'ai rêvé que je vomissais dans le rêve que je vomissais des glaires des tourbans et après ça je voulais faire les sels mais c'était les gaz qui sortaient et je me suis réveillée quand je me suis réveillée gloire à Dieu il n'y avait même plus de douleur il n'y avait même plus de douleur et vraiment je lui ai témoigné il m'a dit merci à Dieu qui m'a fait cette grâce là je ne voulais pas dormir sans témoigner cette grâce que le Seigneur m'a accordée je lui ai dit vraiment merci à Jésus qui m'a guéri je lui ai dit merci à Dieu pour sa bonté pour son amour pour son secours parce que Karuka est un secours pour nous que le Seigneur soit béni qu'il bénisse vraiment son serviteur et toute l'équipe de Karuka qui l'étendent sa main et opèrent encore des merveilles choses des grandes choses pour la gloire pour la gloire de son amour Shalom j'ai témoigné Shalom je suis une Camerounaise qui réside au Cameroun je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie je suis Kanguka par le biais d'une amie qui est venue habiter dans mon quartier j'avais tellement de problèmes de couple les petits problèmes elle a écouté elle a entendu les échos de mes problèmes elle est venue me voir à la maison elle m'a demandé d'écouter Kanguka je lui ai demandé qui est encore Kanguka elle m'a dit que c'est un pasteur qui prie pour les gens quand tu es malade elle m'a dit je ne suis pas malade j'ai mes problèmes de couple c'est là qu'elle m'a dit qu'écoute Kanguka Kanguka la prière délivre tout elle m'a dit ok et c'est elle-même qui a même téléchargé l'application dans mon téléphone elle m'a seulement donnée j'ai donc écouté Kanguka le premier samedi ça m'a plu et c'est là que j'ai donc commencé à écouter Kanguka c'est-à-dire les anciennes prières quand je n'ai rien à faire j'écoute Kanguka avant de dormir il est déjà que j'ai fini de prier pendant que le sommet ne m'arrête pas je mets mon Kanguka je mets même une nuit je pouvais m'écouter même 10 prières j'ai fait ça depuis 2022 les choses ont commencé beaucoup à marcher elles ont beaucoup changé dans ma vie mais je ne témoigais pas ce qui me pousse à témoigner c'est parce que écouter comme d'habitude j'ai écouté Kanguka le samedi avec mon fils dès qu'on a fini d'écouter moi je suis parti préparer dès que j'ai mis la prière de samedi dès que les témoignages ont fini quand la prière a commencé merde là où le pasteur dit il y a deux personnes qui vont vomir une personne va vomir le sang que c'est la délivrance c'est là que mon ventre a commencé à tourner au niveau de l'estomac mon ventre a commencé à me faire mal jusqu'à merde c'est quoi comme ça la prière est finie j'ai repris la prière j'ai commencé à avoir des nausées je me tordais sur le lit ça ne donnait pas c'est fini j'ai encore remis je suis parti vomi à la douche j'ai pris le seau j'ai encore remis la prière pour la quatrième fois c'est là que j'ai commencé à vomir je venais de le manger au moment de me reposer je n'ai même pas bu l'eau mais à ma grande surprise quand j'ai vomi aucune rotine est sortie ce n'était que la glaire gluante le crachat gluant qui sont sortis je suis venue me coucher après ça le ventre a commencé à me faire mal à me faire mal jusqu'à ce que ça s'est un peu calmé bon après les gens commençaient à me dire mais tu es en train de changer là tu es rajeunie mais j'ai rajeunie comment je me sentais légère j'ai été délivré de quelque chose Dieu m'a délivré ma vie a changé mais j'avais toujours peur de témoigner il a fallu que l'autre s'il m'arrive je me sens bien je me sens en confiance merci Christ pour tout ce que tu fais pour nous pour les malades merci énormément vraiment que Dieu te bénisse chalon j'ai témoigné chalon peuple de Dieu bonsoir je viens pour vous remercier infiniment pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi pour tout ce qu'il a déjà fait pour moi il y a eu beaucoup de changements depuis que je suis l'émission Kanguka depuis 2016 il y a une copine qui me l'avait envoyée une copine togolaise je suis d'origine camerounaise je réside en France depuis que j'écoute cette émission j'ai beaucoup changé beaucoup changé j'étais colorique je ne m'énerve plus je suis plutôt en joie c'est quelque chose de merveilleux le Seigneur m'a beaucoup délivré de beaucoup de choses beaucoup de mots j'avais tellement mal au genou ces derniers temps ça fait un moment que j'ai très très mal au genou cette émission de 4 je l'ai écoutée et du coup tout ce douleur que j'avais dans mon genou je n'ai plus de douleur je remercie le Seigneur infiniment les deux genoux Christ il a dit il y avait une dame qui mettait les deux mains sur ses deux genoux oui je n'arrivais même plus à marcher j'avais très très mal mais aujourd'hui je n'ai plus mal depuis je ne voulais plus attendre longtemps parce que j'ai tellement souffert de ce genou je me sens bien j'ai béni le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi depuis que je suis cette émission j'ai beaucoup changé beaucoup beaucoup d'autres témoignages je sais que j'écoutais toujours les prières de samedi et j'avais tout en la glaire les craches si lourds épaisses je me disais que mais c'est quoi ça et puis tout d'un coup ma tête qui faisait comme la tête d'un serpent quand je partais faire nettoyage à l'église j'avais la tête qui bougeait tout mon corps il bougeait comme si j'avais le serpent à moi et tout ça là depuis là je me sens bien je suis bien je ne sais pas ce que le Seigneur m'a guéri mais je sais qu'il m'a guéri de quelque chose de beaucoup de choses et je remercie le Seigneur pour ça je lui bénis je lui rends grâce ah Christ merci vraiment l'oeuvre que le Seigneur t'a donnée tu le fais parfaitement je remercie le Seigneur je bénis Christ toutes ses partenaires sa femme ses enfants que Dieu vous bénisse qu'il vous protège qu'il soit toujours avec vous je rends grâce à Dieu je lui dis merci merci infiniment que le Seigneur soit béni qu'il soit loué et que le Seigneur soit toujours avec vous Christ ainsi que toute ta famille et toutes les personnes qui travaillent avec vous dans l'émission je bénis le Seigneur je lui rends grâce je dis merci Seigneur de nous avoir envoyé Christ de nous avoir envoyé cette émission qui nous aide tant qui guérit autant de monde qui sauve autant de monde merci Seigneur merci béni soit du Seigneur Shalom j'ai témoigné Amen j'espère que vous avez été édifié n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée soyez abondamment bénis je vous remercie la période c'est que la première fois c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe